bonjour à tous ravis de vous retrouver pour cet horoscope du 17 au 23 juillet je veux juste vous dire avant que vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi par téléphone en toute discrétion que si vous voulez faire partie de notre communauté et bénéficier davantage sur les consultations par exemple vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur que nous avons aussi des réseaux sociaux instagram facebook etc où vous avez des petits postes quotidiens vous avez également une boutique sur notre chaîne pour acheter des produits astro que nous avons sélectionné spécialement pour vous et enfin le site c'est l'astro point com pour avoir plein d'informations sur l'astrologie cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine il ya plein de changements je vous préviens premier des camps vénus arrive chez vous c'est vraiment une bonne conjoncture dans la mesure où vénus est une planète d'amour elle crée du bien-être des liens avec les autres elle renforce aussi les liens que vous avez avec votre partenaire avec vos enfants disons que c'est une ambiance parfaite pour les vacances alors elle forme une très rapide dissonance avec jupiter mais bon c'est jamais mauvais à une dissonance vénus jupiter tout d'un coup vous exagérez un petit peu vos sentiments vos émotions vous avez facilement la larme à l'oeil mais de bonheur deuxième des camps et bien mars entame un bon aspect avec vous depuis le taureau donc c'est quoi le taureau c'est un signe qui représente vos projets vos amitiés l'entraide donc bon est ce que vous allez être en vacances ou pas en tout cas si vous avez besoin d'aide il suffira de demander et il est très possible que des amis des voisins vous demandent aussi un coup de main surtout que bon vous pouvez être assez bricoleur le cancer et même assez habile un de vos mains vous ne faites pas partie de ceux qui ont deux mains gauche par exemple troisième des camps bon anniversaire à tous le soleil à vous regarde il épile chez vous il vous fait rayonner vous met en vedette ce qui est normal on va vous fêter cette semaine il ya juste un détail qui risque de vous chiffonner si vous êtes des derniers jours c'est l'opposition entre le soleil et pluton 1 où vous vous direz bon est ce que je peux faire ça est ce que je peux pas le faire vous serez extrêmement hésitant parce que peut-être que quelqu'un essaiera de vous influencer pour vous dire non ne va pas dans cette direction alors que vous vous voulez aller dans cette direction spécialement c'est vous voulez exprimer votre volonté et on vous en empêche dimanche sera une bonne journée la lune sera en poisson c'est votre secteur de voyage alors si vous devez un prendre la voiture vous déplacer c'est une bonne journée vous aurez comment dire l'esprit qui vagabondera et l'envie de vous trouver dans un nouveau décor avec de nouveaux horizons lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien nous avons l'entrée de mercure dans votre signe alors qu'est ce que ça veut dire que vous allez être plus bavard bon certainement vous allez avoir envie d'exprimer votre joie parce que il ya un côté joyeux avec votre signe et bon mercure est la planète qui vous permet justement de vous exprimer mais elle est aussi associée aux déplacements au rendez vous aux contacts que vous pouvez prendre alors si vous êtes sur la plage c'est sûr que vous allez pouvoir parler avec vos voisins de droite de gauche et vous faire quelques relations deuxième décan mars entame un aspect avec vous depuis le taureau il occupe donc votre le zénith de votre thème alors est ce que ça veut dire que vous avez du boulot parce que c'est quand même votre secteur de carrière et que donc vous n'êtes pas encore en vacances vous avez même du boulot si vous voulez avec des responsabilités un petit peu lourde 1 ou alors vous avez une contrariété bon très rapide dans votre boulot ou alors si vous êtes en vacances bassez que vous un souvent pendant on choisit les vacances pour faire des petits travaux dans la maison pour vous voyez alors peut-être que vous allez à travailler sur la maison ou sur le jardin troisième décan le soleil termine sa course en cancer dans votre secteur 12 en s'opposant à pluton je suis pas sûr que vous allez sentir énormément cette configuration mais disons que le soleil se trouve dans un secteur qui parle de croyance de foi mais aussi d'impression de sensation alors essayer ne fait pas trop confiance à ce que vous ressentez pouvez ressentir de la peur de quelque chose mais ce sera totalement irrationnel donc essayez quand même de profiter si vous êtes en vacances et de chasser un tout cet imaginaire mardi mercredi la lune occupera votre ami bélier bon vous aurez certainement une sensation de dépaysement d'être ailleurs de ne pas avoir vos repères habituels mais ça vous plaira vous serez content puisque ce sera une bonne journée deux bonnes journées même vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien vous avez droit à un bon aspect de vénus qui entre en cancer c'est votre secteur d'amitié c'est une disons un secteur qui est à éclipse vous savez c'est le domicile de la lune alors un jour ça va un jour ça va moins bien un jour on est amoureux le suivant passe à autre chose enfin bref il y a une inégalité au niveau des humeurs chez le cancer donc vénus va être un petit peu inégal mais bon elle est en bon aspect avec vous alors peut-être que vous allez allez voir des amis pour les vacances mais que vous ne resterez pas vous passerez de l'un à l'autre par exemple deuxième des camps un bon aspect de mars un pour vous il occupe le deuxième des camps du tour au dont vous allez être volontaire déterminé constructif aussi puisque c'est un bon aspect alors peut-être vous aurez tendance ce bon quand les choses n'iront pas un comme vous le voulez peut-être à vous mettre un petit peu en colère avec mars on se laisse aller assez à des émotions fortes un parfois mais bon ce sera plus pour évacuer votre nervosité parce que vous êtes des nerveux rentré comme on dit mais bon disons que vous ferez attention parce que vous êtes quelqu'un un qui se contrôle on vous ferez attention de ne pas blesser les autres troisième des camps et bien le soleil est en harmonie avec vous également disons que c'est sa dernière semaine en cancer il éclaire le domaine de vos projets donc vous pouvez réaliser un projet que vous peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps c'est à dire de partir en vacances bon c'est un exemple parmi d'autres et que les amitiés sont également au premier pan les amitiés l'entraide la fraternité voyez tout ce qui fait que vous allez vous tourner vers les autres et être un petit peu plus ouvert aux autres ce qui ne vous fera pas de mal parce que vous allez pouvoir vous faire des relations jeudi et vendredi la lune occupera l'ami taureau donc ce sont des bonnes journées pour partir en vacances pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte et croyez moi elle sera plus verte parce que vous serez contents balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle vénus arrive en lyon 1 donc bon pour vous c'est un secteur d'amitié d'entraide de nouveauté aussi peut-être qu'il va se passer quelque chose de nouveau et d'agréable dans votre vie que vous allez faire une ou des rencontres pas forcément amoureuse même si c'est vénus 1 mais vous rencontrez des personnes qui vous plaisent avec qui a tout de suite un bon contact ça peut être aussi bien professionnel si vous travaillez encore que personnel si vous êtes en vacances et puis bon tout ce qui est nouveau vous amusera vous plaira vous aurez envie de profiter du moment présent et il faut le faire un deuxième décan bon je suis pas sûre que vous allez beaucoup ressentir cet aspect c'est mars qui rentre dans le deuxième décan du taureau et c'est un secteur de finances et de crise aussi 1 alors peut-être que vous allez être très séducteur très séduisant et que votre partenaire sera jaloux ou jalouse ou alors que vous ferez des jaloux si vous êtes sur la plage et que vous êtes magnifique forcément vous ferez des jaloux autour de vous 1 attention avec mars c'est toujours des petites contrariétés des petites crises comme ça qui ne dure pas troisième décan le soleil termine sa course en cancer en formant un aspect avec vous il est dans votre et au zénith de votre thème donc il éclaire votre secteur de carrière il se passe peut-être quelque chose dans ce domaine cette semaine et avec le soleil c'est toujours on brille on est reconnu nos nos talents nos compétences sont reconnus alors peut-être que c'est ça ou peut-être que tout simplement vous allez briller dans l'endroit où vous serez pour vos vacances à priori vous serez assez content de vous samedi la lune occupera les gémeaux c'est votre signe de vacances c'est votre signe de voyage de on s'échappe un de la routine du quotidien et qu'est ce que ça va vous faire du bien vous allez adorer ça scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle la vénus d'amour elle entre en cancer et elle va être en bon aspect avec vous un toute la semaine alors bon elle est un peu en dissonance avec jupiter mais à mon avis ça peut que vous faire du bien parce que ça va vous obliger un à exprimer davantage vos sentiments déjà vénus en cancer elle va vous pousser je veux dire en elle même à être plus épanouie plus ouverts aux autres plus voyez à communiquer davantage vos sentiments et puis bon ce cette dissonance avec jupiter je dis pas que vous allez exagérer mais bon soyez attentif à ne pas être envahissant un c'est surtout ça deuxième décan alors mars entame une opposition avec vous je dis pas que c'est forcément négatif ça dépend de votre thème natal mais en général ça indique que vous pouvez avoir un choix à faire évidemment un choix un petit peu compliqué ou alors vous pouvez avoir à faire un compagnon une compagne de fort mauvaise humeur et qui va vous gâcher bon pas durer un quelques deux trois jours de vos vacances parce que il ou elle ne sera pas content il ya des détails qui n'iront pas son confort ne sera pas respecté et bon enfin vous saurez pas quoi faire troisième des camps un bon aspect du soleil cette semaine qui vous conforte qui vous rassure qui vous dit que vous êtes un compétent que alors je ne sais pas si vous serez au travail ou en vacances mais quoi qu'il en soit vous vous sentirez considéré respecté par ceux qui vous entourent soit parce que au boulot vous aurez fait du bon boulot soit parce que si vous êtes en vacances ben vous serez vous participerait joyeusement à tout tout ce qui est proposé que ce soit des activités de loisirs de sport ou autre dimanche avec la lune en poisson bas vous serez plutôt à votre avantage on peut dire que vous aurez un côté extrêmement séducteur alors si vous avez le physique je veux dire vous ferez vous ferez tourner les têtes bon après ça dépend de votre âge mais même même si vous avez dépassé un certain âge sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien pour vous il ya l'entrée de mercure en lion alors bon c'est une bonne configuration dans la mesure où mercure est la planète des déplacements 1 c'est pas la planète des voyages mais c'est la planète des déplacements des rendez-vous des démarches etc alors peut-être que vous avez une démarche officielle à faire c'est possible ou que vous ayez besoin d'un passeport une carte d'identité quelque chose comme ça mais c'est aussi le lion c'est votre secteur des voyages donc une planète de déplacement dans un secteur de voyage on peut interpréter ça comme un départ en vacances un bon ce qui est le plus logique à l'heure actuelle deuxième des camps alors bon pour vous c'est un aspect qui n'aura peut-être pas énormément de retentissement mars arrive dans le deuxième des camps du taureau pour l'instant elle ne fait pas vraiment d'aspect et le taureau c'est votre secteur du travail donc alors si vous êtes au travail c'est vrai qu'avec mars dans ce secteur on peut penser soit vous allez vous friter avec un collègue soit qu'on va vous en demander plus que ce que vous avez envie de donner parce que malgré tout le taureau il est un petit peu un il procrastine 1 il remet toujours à plus tard ce qu'il pourrait faire le jour même et c'est ce que vous aurez très envie de faire et on vous le reprochera peut-être troisième des camps bon c'est le le soleil termine sa course en cancer alors c'est pas un secteur extrêmement c'est ni positif ni négatif c'est à dire vous pouvez passer d'une humeur extrêmement joyeuse à une humeur un petit peu plus sombre avec le cancer mais c'est le soleil donc ce sont vos objectifs c'est la façon dont vous allez vous présenter dans le monde un la façon dont vous allez briller alors bon c'est sûr il y aura des jours où vous brillerez plus que d'autres mais bon si vous voulez c'est extrêmement rapide c'est l'affaire d'une journée un mardi et mercredi alors la lune sera en bélier c'est sûr que vous saurez vous imposer d'une manière ou d'une autre vous aurez l'attention de tout le monde alors ça peut être dans votre boulot c'est pareil comme ça peut être dans votre vie privée si vous êtes en vacances là votre séduction fera son petit effet capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus entame une opposition avec vous et ce n'est pas une mauvaise opposition je vous le dis tout de suite parce que vénus ma foi elle se trouve dans votre secteur social donc vous allez être plus sociable vous savez vénus elle ouvre elle elle facilite les choses elle a un côté charmant donc certainement que vous serez en compagnie de gens charmants et vous vous ouvririez vous serez beaucoup plus chaleureux que d'habitude et peut-être que si vous cherchez à rencontrer quelqu'un il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre deuxième décan un bon aspect de de mars donc vous allez pouvoir si vous êtes en vacances même si vous n'y êtes pas faire de l'exercice aller même plus loin faire du sport de la compétition pour aller encore plus loin et puis vous le capricorne quand vous êtes en compétition vous lâchez pas prise alors vous êtes plus voyez un sur la longueur que vraiment un sprinter mais bon en tout cas ce qu'on peut dire avec ce mars c'est que vous aurez de l'énergie et de l'énergie aussi pour vous distraire pour distraire les autres vos enfants voyez ce sera à la fois agréable et actif troisième décan alors comme vénus le soleil s'oppose à vous mais bon il est rapide et ça va ne durer qu'une journée pour chacun dans la semaine où vous aurez peut-être des compliments qui viendront de quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration du respect ou alors vous allez briller d'une autre manière en société vous pouvez être invité par exemple à une réception ou soirée entre amis et bon vous aurez le sentiment d'exister avec le soleil malgré tout on s'impose on brille on fait la conversation bref on existe jeudi et vendredi avec la lune en taureau bah faudra en profiter un soyez souriant ouvert charmant parce que ce sont deux journées où vous aurez la possibilité de séduire et de montrer les les côtés les plus séduisants de votre personnalité verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure entame une opposition avec vous mais une bonne opposition évidemment elle peut être liée très certainement à une proposition mais ça peut être la conclusion d'une proposition qu'on vous aurait fait avant c'est à dire vous allez pouvoir négocier négocier discuter peut-être signer un contrat il ya possible signature et bon ma foi je pense que vous serez content étant donné que vous avez d'autres bons aspects comme vous le savez avec jupiter un qui est en harmonie avec vous donc mercure va très vite vraiment vous allez avoir une autorisation ou signer un contrat deuxième décan alors c'est moins facile mars entre dans le deuxième décan du taureau et bon alors vous le savez avec mars on a toujours des petites petites contrariétés donc faites attention ne soyez pas trop impatients parce que vous allez communiquer cette impatience à votre à vos proches puisque le le taureau c'est le secteur de la famille et de la maison donc pas essayer d'être pas trop impatient pas trop nerveux mais bon il est possible aussi que vous faisiez des petits travaux chez vous avec mars on a envie bon bah de changer quelque chose de de casser un mur vous voyez bon mais cela dit vous pouvez faire ça aussi dans votre jardin troisième décan alors le soleil est en rapport avec vous depuis le cancer c'est votre secteur du travail alors bon peut-être que vous allez briller dans votre travail qu'on va que vous allez vous faire remarquer mais alors que dire si vous êtes en vacances et bien en vacances vous serez le plus serviable d'entre tous vous serez là si on vous demande de quelque chose vous vous empresserez de le faire d'être vraiment peut-être parce que vous avez envie de vous faire des amis de vous faire des relations vous serez là quand on aura besoin de vous et ma foi vous ne ménagerez pas votre peine pour aider les autres mais c'est souvent votre rôle samedi la lune sera en gémeaux dans votre secteur 5 donc d'abord vous serez séduisant ensuite vous ferez certainement quelque chose qui vous plaira cinéma, théâtre, exposition enfin bref il y a du plaisir des loisirs de la récréation dans l'air Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan j'ai une bonne nouvelle pour vous vous allez être content hein Vénus entre en cancer donc elle va être dans votre secteur 5 c'est le secteur qui est associé au plaisir au loisir à la séduction aussi alors si vous voulez séduire quelqu'un allez-y occupez vous de vous faites vous beau soyez un petit peu égoïste vous allez voir vous serez hyper bien dans votre peau avec cette Vénus malheureusement elle est rapide hein donc ça va durer quoi une journée deux jours peut-être mais bon profitez-en hein faites vous beau faites vous belle et vous aurez des résultats deuxième décan un bon aspect pour vous aussi c'est un sextile de mars depuis le taureau donc c'est votre secteur 3 il y a du déplacement dans l'air hein ça bouge mais pas forcément peut-être que vous êtes déjà sur votre lieu de vacances et que vous allez rayonner autour hein allez visiter tel ou tel endroit visiter tel ou tel proche aussi hein peut-être que vous allez faire des sauts de puce hein pour voir telle et telle personne en tout cas si vous voulez il y a de l'activité ça bouge faites attention juste dans votre manière de vous exprimer parce que sous couvert d'humour vous voudrez faire de l'humour hein de toute façon mais sous couvert d'humour vous pouvez dire des choses que les certains prendront un petit peu de travers troisième décan le soleil est en harmonie avec vous hein donc là aussi c'est quelque chose qui vous fait briller c'est pas comme vénus qui fait qu'on vous aime qu'on vous apprécie non avec le soleil vous brillez vous impressionner vous faites des jaloux parce que peut-être votre physique est avantageux ou alors bon vous vous brillez par l'esprit par la créativité bref c'est une excellente position du soleil qui malgré malheureusement ne dure qu'une seule journée donc bon essayez de prolonger l'effet de ce soleil de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en taureau et justement elle va passer forcément sur mars donc bon vous allez être un petit peu trop spontané on va dire vous allez peut-être parler trop vite ou agir trop vite mais vous saurez vous rattraper bien évidemment parce que vous n'êtes pas du tout comment dire des personnes ni agressives ni méchantes donc vous ferez ce qu'il faut pour rattraper les choses Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus se place en lion et va être pendant un certain temps en harmonie avec vous alors elle est rapide c'est un jour ou deux mais alors qu'est-ce que vous allez être content vous allez pouvoir séduire faire des conquêtes vous trouvez beau ou belle quand vous regarderez dans la glace avoir des loisirs des plaisirs enfin vous voyez en principe c'est que du bonheur avec un bon aspect de Vénus sauf évidemment si elle est très mal disposée dans votre thème de naissance ça arrive donc là ce que je vous dis c'est valable pour une Vénus qui n'a pas qui n'a aucun défaut deuxième décan bon Mars est chez votre voisin le taureau dans son deuxième décan et le taureau représente vos avoirs ce qui vous appartient en tant qu'objet mais aussi les personnes que vous aimez qui vous appartiennent donc il faut faire très attention parce qu'avec Mars on a tendance à exagérer un peu son côté possessif donc alors soit vous allez trop dépenser ça va aller un petit peu vite vous allez sortir votre chéquier ou votre carte bancaire un peu trop rapidement soit vous allez avoir une petite crise de jalousie parce que vous trouverez que votre chéri fait du charme un petit peu à droite à gauche mais bon je pense que ce sera plus dans vos fantasmes que dans la réalité troisième décan le soleil termine sa course en cancer et donc éclaire votre secteur familial le secteur de la maison alors on peut interpréter ça de manière différente soit vous restez chez vous pour les vacances et c'est pour ça que la maison prend de l'importance parce que peut-être vous allez vous en occuper la rafraîchir lui mettre d'autres couleurs d'autres meubles ou alors vous partez en vacances en famille et bon c'est comment dire un souvenir nostalgie plaisir aussi de retrouver des gens que vous avez connu dans le passé ou que vous connaissez depuis toujours samedi la lune occupera les gémeaux alors pour vous le bélier c'est un signe de déplacement mais aussi le celui des contacts et de vos moyens d'expression donc bon vous connaissant je pense que vous allez bouger vous allez aller voir un tel et puis vous partirez et vous irez voir quelqu'un d'autre vous voyez vous n'allez pas beaucoup tenir en place pendant ces deux jours là Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine alors vous premier des camps un bon aspect de Vénus qui rentre en cancer donc ça veut dire Vénus vous le savez c'est votre planète donc vous connaissez bien elle vous caractérise elle vous donne toutes vos qualités tous vos défauts viennent de Vénus et donc votre nature profonde va pouvoir s'exprimer avec Vénus en cancer donc vous allez être comment dire amoureux peut-être affectueux en tout cas avec ceux qui vous entourent vous allez donner de l'amour beaucoup mais bon a priori on peut penser aussi que vous allez en recevoir peut-être même faire une rencontre Deuxième décan Mars est chez vous donc ça peut être bon comme ça peut être moins bon tout dépend de la position de Mars le jour de votre naissance alors dans le registre positif vous allez être hyperactif dynamique sportif bon quoique les taureaux ne sont pas toujours très sportifs mais bon vous allez faire de l'exercice en tout cas bouger remuer vous déplacer vous voyez bon ça c'est le positif dans le registre négatif vous allez être nerveux impatient un petit peu agressif ou alors vous allez être trop impulsif faire des gestes maladroits vous couper vous brûler bref vous faire mal quelque part Troisième décan bon c'est plutôt sympathique le soleil termine sa course en cancer et éclaire votre secteur des échanges alors les échanges avec les proches les échanges c'est-à-dire les déplacements d'un endroit à un autre vous changez d'endroit si vous partez en vacances ça représente aussi le courrier l'écoute téléphone la communication dans son ensemble donc bon c'est un soleil qui vous incite à être plus communicatif plus mobile aussi que d'habitude dimanche dimanche avec la lune en poisson et bien on peut penser que vous aurez envie de voir vos amis mais bon avec la lune c'est pas forcément une réalité ça peut être simplement une aspiration quelque chose que vous avez en tête dans le coeur soit vous penserez très fort à l'un de vos amis soit bon effectivement vous vous direz le le ou la voir ou c'est lui ou elle qui se déplacera pour venir vous voir Gémeaux et ascendant Gémeaux Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien Mercure votre planète rentre en Lyon donc bon vous allez être plus Gémeaux que jamais c'est-à-dire que vous allez beaucoup parler faire plein de gestes comme ça parfois jouer un petit peu la comédie pour essayer de distraire de faire rire vous serez remplis remplis de bonnes intentions c'est-à-dire en fait d'être sympathique drôle amusant pour ceux qui vous entourent bon je pense que vous y arriverez il n'y a aucune raison que ça ne marche pas quand vous le voulez vous avez la charge et surtout vous avez beaucoup d'humour ça c'est reconnu par tous les astrologues même les mauvais deuxième décan bon c'est pas une conjoncture extrêmement intéressante Mars rentre dans le deuxième décan du taureau c'est donc votre secteur 12 alors peut-être que vous lâchez prise hein que vous êtes en vacances vous vous dites non je veux plus rien faire je veux plus de contraintes je veux plus m'énerver sur quoi que ce soit je lâche prise ça peut être ça mais ça peut être aussi si vous n'êtes pas en vacances que vous êtes un petit peu envahi que vous avez trop de travail que surtout vous n'êtes pas très bien organisé vous devriez si jamais c'est votre cas vous faire une liste de priorités de manière à faire les choses les unes après les autres et non pas toutes en même temps comme à votre habitude troisième décan et bien le soleil occupe votre secteur 2 il termine son transit en cancer et il peut vous valoir une rentrée d'argent c'est dans le disons que c'est le côté positif de cette conjoncture il peut y avoir une rentrée d'argent ou alors vous pouvez faire une affaire dont vous savez qu'elle va vous rapporter à un moment ou à un autre bref ça peut être positif du côté des finances mais comme vous êtes un petit peu dépensier vous légez mot et bien je me demande si vous n'allez pas vous laisser un petit peu aller à dépenser à faire des cadeaux aux uns aux autres ou à vous même parce que vous aurez besoin de faire plaisir et de vous faire plaisir mardi et mercredi sont deux journées où vous allez soit faire des projets soit concrétiser un projet c'est à dire partir en vacances ou alors vous allez voir des amis échanger avec ses amis vous voyez ça peut être une journée dédiée aux rencontres amicales j'espère que vous avez apprécié notre vidéo on se retrouve la semaine prochaine mais d'ici là vous pouvez consulter votre horoscope mensuel des camps par des camps vous avez également le live du mardi soir où on répond à toutes vos questions et puis nos partenaires alors RTL avec le 3210 et le site du Figaro TV Magazine bonne semaine